Les gars, j'ai une question. De vous à moi, si aujourd'hui on dit P, les élections, la sèche de demain, qui pensez-vous être capable de battre le président Ouattara aux élections ? Je regarde. Regardez l'environnement politique aujourd'hui, et puis dites-moi, si on dit les élections, la sèche de demain matin, qui peut battre en l'état actuel de la politique ivoirienne le président Ouattara ? Vous allez me dire, le président Gbagbo, je vous dis peut-être. Et je dis peut-être même avec beaucoup de réserve, parce que le président Gbagbo de 2010, et puis le président Gbagbo de 2025, ce n'est pas la même personne. Si les élections de 2010 avaient été reprises, ou bien avaient été réorganisées en 2015, que le président Gbagbo était là, il gagnait calmement. Mais les données ont changé. Le président Gbagbo n'est plus au FPI, il est au PPSI. Ce qui s'est passé en temps, parce que malheureusement, les Ivoiriens tiennent compte de tous les détails, y compris sa vie matrimoniale et tout ça. Donc, parenthèse fermée, on continue. Qui ? Le président Bédié, paix à son âme, n'est plus là. Lui, il aurait pu, mais il n'est plus là. Et il avait la motivation même. Qui d'autre ? Le président... M. Thiam ? Non. Pour être franc avec vous, non. M. Thiam, aujourd'hui, là, il ne peut pas. Parce que déjà, le PDCI même est divisé. Là-bas, il y a deux ou trois candidats potentiels qui sont capables de partager l'électorat du PDCI. Et s'ils ne se mettent pas d'accord à leur niveau, ça sera un peu compliqué. Donc, il faut qu'ils se mettent d'accord chez eux. Mais même en se mettant d'accord, le PDCI seul ne peut pas battre le RHDP aujourd'hui. Donc, c'est éliminé. Qui d'autre ? M. Blegoudé, non, il ne peut pas. Il n'y a rien à faire, il ne peut pas. C'est pareil pour M. Assalé. ADCI ne peut pas battre le RHDP aujourd'hui. Non. Je pense même que M. Assalé devra attendre peut-être 2030. En 2030, si il continue, je suis à lancé. Il sera plus que présidentiable, en fait. Il sera bien placé pour pouvoir titiller la personne qui sera là. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas. Donc, quand on regarde l'environnement politique, c'est-à-dire que j'ai cette petite analyse à froid de l'environnement politique actuel de la Côte d'Ivoire, qui est parti du principe que, en 2010-2011, les conditions, l'électorat se partageait entre 2-3 personnes maximum. Et ces 3 personnes-là, c'était les 3 grands qui étaient capables de faire bouger la politique ivoirienne. Aujourd'hui, cet électorat-là a évolué. Il y a pas mal de primo-votants qui sont nés en temps et qui sont capables aujourd'hui d'inverser la tendance à n'importe quel niveau. Seulement, ils n'ont pas vécu l'histoire avec nous. Donc, ils n'ont pas cet attachement particulier à l'histoire. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui arrive, c'est que les candidats eux-mêmes ont changé depuis lors. Le président Ouattara de 2010-2011 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Les enjeux ont changé. Il y a quelques années, il était prêt à tout laisser tomber. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est déterminé parce qu'il veut voir ce qui va se passer après lui. Et c'est peut-être ça son erreur. Donc, qui d'autre ? Et encore un détail qui est fort, c'est qu'au RHDP, quand on enlève le président Ouattara, ils le savent, tout le monde le sait. Quand on enlève le président Ouattara au RHDP, il n'y a personne. Je vous mets au défi, il n'y a personne là-bas qui puisse le remplacer. Ça, c'est un fait qui compte. Et aujourd'hui, un fait qui est très important, qu'il faut souligner, les bastions n'existent plus. Affaires de Yopougon de Gbagbo, affaires de villages... Non, ça n'existe plus. Aujourd'hui, l'électorat a tellement évolué que même à Cong, M. Assalé peut aller gagner là-bas. Mais donc, alors la question que vous allez me poser, c'est comment battre le président Ouattara aujourd'hui ? Mais la réponse est devant vous, c'est une coalition. Alors que quand vous avez affaire à un ours et que vous êtes un lion, une panthère et puis un loup, il n'y a que l'association qui puisse vous permettre de battre l'ours. Parce que le lion seul fera, fera avec l'ours. Tout le monde sait qu'il ne peut pas. Ça ne peut pas aller. Une panthère seule face à l'ours, elle ne pourra pas. Un loup même, ce n'est même pas la peine. Et il faudra donc une association de ces trois-là, attaquant de concert sur tous les fronts, pour faire reculer l'ours. Et ce n'est même pas évident que vous arriviez à le tuer. Les gens de Yopougon ont raté ça, M. Michel Gbagbo, et M. Fouougon ont raté ça. Parce qu'à deux, ils auraient pu battre M. Bittoko. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne connaissent pas leur motivation, mais ils ont perdu. Et donc, que la seule façon de pouvoir battre le président Ouattara, aujourd'hui, c'est une coalition, une fédération. Malheureusement, elle ne pourra pas exister pour la simple raison qu'ils ne pourront pas se mettre d'accord pour savoir qui va diriger. Juste parce que, s'ils ne se disent pas, disons-le nous clairement, le but aujourd'hui de l'opposition, c'est de faire tomber le RHDP. Mais pour faire tomber le RHDP, il faut une opposition unie. Et une opposition unie devra trouver quelqu'un pour la représenter. Et c'est là où il y a le couac. Ils ne pourront jamais trouver quelqu'un qu'ils vont mettre devant en se disant que l'objectif pour 2025, c'est de faire tomber le RHDP. Et puis ensuite, on organise en 2030 des élections, nous, de façon machin, ils ne pourront pas. Ils n'ont pas suffisamment d'amplitude, ils n'ont pas suffisamment d'ouverture pour envisager les choses sous ce temps-là. Or, je vous le dis aujourd'hui, et l'histoire vous dira, c'est la seule façon de pouvoir battre le président Ouattara. Et donc, les petits bruits de couloirs qu'ils font à gauche, à droite, de toute façon, ils sont mélangés là. Mais lui, ça le fait sourire parce que ça joue en sa faveur. Les gens ne comprennent pas ça. Pourtant, en politique, mais l'observation des faits, l'observation de l'histoire est aussi importante que la stratégie que vous allez mettre en place. Et tout ça est aussi important que les moyens que vous allez déployer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Parce que, malheureusement pour vous, le chemin est aussi important que la destination. Le chemin que vous prenez pour arriver là-bas est quelquefois même plus important que la destination. Et ce sont les objectifs qui définissent les moyens. Ils ne se le disent pas clairement que leur objectif, c'est de faire tomber le RHDP d'abord. Et tant qu'ils ne se le disent pas clairement, l'appel de Bonoît a échoué et ils vont aller se casser la figure un par un. Ça dit, il n'y aura peut-être même pas de deuxième tour. Parce que si moi, je suis au RHDP en tant que conseiller, je leur dirais simplement débrouillez-vous pour qu'il n'y ait pas un deuxième tour. Au premier tour, il a fait qu'on passe. parce que l'opposition n'a rien compris jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est dommage en fait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez qu'aujourd'hui, en l'état actuel, qui peut battre le président Ouattara ? Et puis, selon vous, quelles seraient les conditions déjà pour pouvoir le battre ? Petit cours de communication institutionnel. Est-il de cas pratique ? Monsieur Tidyan Thiam, ou comment tuer sa future campagne présidentielle à l'élection 2025 ? En deux phrases. On va suivre cette vidéo assez rapidement et on revient. Et on revient. Pour situer le contexte, alors, Monsieur Tidyan Thiam, qui est actuellement en tournée dans l'Ouest, a visité une école primaire qui est construite en paille. et la solution qu'il propose est d'installer tout simplement une climatisation dans cette classe. Parce qu'il n'est pas normal, selon lui, que cet endroit ne soit pas climatisé et surtout climatisé à partir de panneaux solaires qui, selon lui, seraient gratuits. Comment tuer sa campagne présidentielle à l'élection 2025 en deux phrases ? Ce lapsus est tout simplement révélateur de ce que nous prépare et nous proposera Monsieur Tidyan Thiam dans le futur. La solution qu'il nous propose est d'installer des climatisations dans des salles de classe en paille. Mais ce n'est pas fini. On ne va pas juste s'arrêter sur un bout de cette vidéo. Sinon, on sait très bien que les aficionados reviendront nous dire qu'on a utilisé juste un bout de la cola pour essayer de l'interpréter autrement et diversement à notre entendement. On continue avec la même vidéo. Monsieur le Président, justement, en pareil, face à ce constat, quel sentiment qui vous donne à vous qui accorde une priorité ? La motivation pour gagner cette élection. Parce qu'on peut changer ça. Il faut changer ça. Voilà. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est une question de priorité. Il y a des choses qu'on peut enlever des priorités pour... Tant qu'on n'a pas des salles de place correctes dans notre pays, il y a des choses qui sont sur les autres. Ça, c'est un objectif. Comme disait madame, il y a des choses en termes d'énoncé. Je vois les réalités. Pour tous ceux qui disent que je ne connais pas les réalités, je dis que c'est eux qui ne connaissent pas les réalités. Pour une fois, vous voyez que, contrairement à ses habitudes, M. Tidyan Tiam perd de sa contenance et de sa prestance. Il n'est pas très à l'aise avec cette question parce qu'il est conscient que là où il est arrêté, cette école représente un témoignage vivant et surtout un vestige du PDCI RDA. Eh oui. Ce qu'il fait ici est juste du populisme et de la propagande parce qu'on sait que le PDCI a gouverné ce pays pendant 39 ans. Et là où il est arrêté, cette salle de classe représente à elle seule ce que le PDCI n'a pas réalisé à l'intérieur du pays. Partons de là. Venez proposer une climatisation dans une salle de classe qui est un témoignage et un vestige. du PDCI RDA par M. Thiam qui pour une fois, comme je le disais tantôt, perd de sa contenance. Cela signifie tout simplement que M. Thiam nous vend du rêve. C'est vrai qu'on accuse Papa Ado d'utiliser l'argent des contribuables et les différents emprunts pour ne construire que des routes et des échangeurs au sein d'Abidjan là où il doit justement se tourner vers l'intérieur du pays. Mais il faut reconnaître une chose, Papa Ado vient pour attraper. Ce que le PDCI RDA en son temps n'a pas fait. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, lorsque vous, M. Thiam vous venez et représentez l'espoir de toute une génération, ce n'est pas pour venir nous vendre du rêve. Ce n'est pas pour venir nous vendre climatiseurs dans classe en papou. M. Thiam, c'est vrai que vous avez dirigé de grandes organisations, de grandes institutions internationales à travers le monde. mais diriger un pays n'est pas diriger une entreprise. Une entreprise, vous avez le choix de vos collaborateurs, de vos employés, de vos effectifs. Vous avez le choix et la vision de ce que vous voulez orienter à votre pays. ici, un pays est différent d'une entreprise parce que vous n'avez pas le choix justement de votre effectif, de vos employés. Les citoyens, les 30 millions de citoyens ivoiriens représentent vos employés. On est tous autant nuls, bons, mauvais, incompétents, compétents, ça dépend. Et c'est avec cela que vous devrez matcher. Mais quand on voit vos réactions et vos réflexions, on a l'impression que vous êtes bons en tant que leader, en tant que manager pour diriger une entreprise mais pas pour diriger un pays. À travers vous, je revois le rêve que nous avons du Papa Ado. Cette histoire de pluie de milliards. Aujourd'hui avec vous, c'est climatiseur d'un papa, climatiseur d'un salle de classe en paille. Ça ne nous rassure pas et nous ne sommes pas prêts à retomber dans les mêmes travers. Donc s'il est question de voter pour un planteur, on va voter pour un planteur qui lui connaît les vraies réalités du terrain. Qui lui sait exactement ce dont le pays a besoin. On n'a plus besoin de technocrates qui vont venir nous dessiner des figures géométriques, polynomiales pour nous donner des joies morceau par morceau. Attendez un peu 2030-2035, on verra si on peut voter pour vous à nouveau. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas l'homme du moment. Je tiens à vous le dire, ne coûtez pas les chants qui sont en effet comme si eux ils sont des guerriers. Alors ça, on travaille les restants pour voir ce que ça fait maintenant 15 ans le président de la République. 15 ans ! ceux-là qui t'appelaient pour qu'ils n'étaient rien nous ici. On a fait 2020 désobéissance civile. C'est parti où ? Bricotons, Bricotons, Bricotons ! C'est pas lui qui est resté président pendant 5 ans encore de 2020 à 2020. Donc, ils veulent nous orienter encore dans les mêmes conneries de 2020 pour qu'ils restent encore au pouvoir de 2025 à 2030. PDCI, vos candidats ils s'appellent Tijan Tiam. Faut pas oublier que vous avez les versions Tchep Dien. N'est-ce pas oublier ? Faut pas oublier qu'à l'époque la vague est là. À l'époque Ado a souffert. Dites-moi, ils ont détruit le corps de sa maman. Ouais, il n'est pas Ivoirien. C'est un Burkinabé. Ils sont les Burkinabés venus nous gouverner ici. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas le dame pour prouver qu'il est Ivoirien. J'ai pas ses grands. Ouais. Voilà, la vague est là. Voilà ça. Ado ne peut jamais au combat. Voilà, vos candidats ils s'appellent Tijan Tiam. Faut pas oublier vers son Tchep Dien. Voilà, Oufou aussi là. Tiens, les appareils Oufou aussi. Bon, les gars, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la même famille qui a la nationalité qui est Ivoirien. Alloins ça. Mais c'est juste un rappel quoi. Nomination de Aziz Tiam au PDC IRDA. La grosse bourde de Tijan Tiam. Il contourne à Kossi Benjo et en mou sylvestre. Ces derniers jours au sein du PDC IRDA sont de plus en plus difficiles depuis la nomination de Aziz Tiam en qualité de vice-président du PDC IRDA le frère aîné de Tijan Tiam avec plein de pouvoir de gestion et d'exécution. En effet, dans mes précédentes vidéos j'avais annoncé l'incompétence du secrétariat exécutif nommé par Tiam après son élection volée à la présidence du PDC IRDA. Comme à son habitude Tijan Tiam va encore rouler tout le monde en devenant tribaliste de sorte à gérer le PDC avec sa famille car pour Aziz Tiam la mission est claire, gérer toutes les affaires courantes, les finances, donner toutes les ordres d'exécution devenant ainsi le principal homme fort du PDC IRDA après Tijan Tiam. Il est chargé de recevoir tous les visiteurs contournant ainsi tout le système du secrétaire exécutif en chef docteur en moussylvestre des autres vice-présidents et des hauts représentants. À quoi sert une telle nomination quand on a M. Noël Akosi-Benjo au poste de coordonnateur général du PDC IRDA c'est donc un manque de confiance à son endroit et cela est clair dans l'esprit de Tijan Tiam. Tijan Tiam est bien en train de déployer son plan prévu depuis le début qui est vendre du rêve pour atteindre ses objectifs. Pendant qu'il fera le tour du monde à la recherche de financement pour son projet présidentiel son frère aîné se chargera de gérer le parti et toutes les affaires courantes au détriment de ses hauts représentants du secrétariat exécutif et de toutes les instances du parti. On peut le dire aisément les Tiam font main basse sur le PDC IRDA en imposant maintenant leur dynastie après celle des Houfouettes et des Bédiers. Tijan Tiam a tribalisé le PDC et ne compte pas s'arrêter là. Et cela se fera sentir lors de la tenue du prochain bureau politique parce que ça gromme déjà fort au niveau des organes de jeunesse. Qui vivra verra.